Vous voyez, la plupart des gens, je sais qu'il se passe beaucoup de choses ici, aux Etats-Unis, tout le monde fait des sorties astrales, ce ne sont que des hallucinations, d'accord ? Vous vous allongez, imaginez juste que vous volez ici, volez là, ce n'est pas ça. Vous voyez, ce qu'on appelle, malheureusement, tout devient ridicule quand toutes sortes de gens commencent à s'en occuper. Ce qu'on appelle astral, c'est qu'il y a cinq types de corps, le corps physique, le corps mental, le corps énergétique, le corps éthérique et le corps de félicité. Ce sont cinq dimensions du corps. Le corps physique, celui que vous pouvez de toute évidence voir, est une accumulation de la nourriture qu'on a mangée. Donc le type de nourriture qu'on mange a définitivement un impact sur le type de corps qu'on accumule. Le prochain est le corps mental. Quand on dit mental, on ne désigne aucune partie en particulier. Chaque cellule du corps a sa propre intelligence. Donc il y a tout un corps mental. Et ces deux-là sont comme, ça c'est votre matériel, ça c'est votre logiciel. Votre matériel et logiciel ne sont bons à rien, à moins qu'ils soient branchés sur une alimentation de qualité. Donc la troisième couche du corps est le corps énergétique. Les trois premiers, le physique, le mental et le corps énergétique, sont de nature physique. Ils deviennent juste plus subtils, mais ils sont toujours de nature physique. La cinquième couche du corps, qui est appelée corps de félicité, est totalement non physique. Et la quatrième qu'on appelle le corps éthérique, le mot le plus proche, on l'appelle Viganamaya Kosha, le mot le plus proche, ou le mot corrément utilisé, est éthérique. Ce n'est pas ce que ça décrit, ça signifie qu'il est de nature transitoire, du physique au non-physique. Ce qu'on appelle corps astral, c'est laisser le corps physique, le corps mental, le corps énergétique et le corps de félicité intacts, et juste permettre au corps éthérique de flotter alentour. Ça veut dire que vous pouvez continuer votre activité ici parce que votre corps physique, votre corps mental, votre corps énergétique sont intacts, mais juste permettre au corps éthérique de partir, c'est une certaine forme de maîtrise. Vous ne pouvez pas juste y arriver en délirant. Ça demande énormément de sadhana à quelqu'un pour y arriver. Maintenant, quand on parle de quitter le corps, on permet juste au corps pranique de sortir, ce qui est bien plus simple. C'est une chose bien plus simple à faire et c'est une chose plus concrète comparée au corps éthérique. Le corps pranique est physique, c'est un type de présence plus physique, c'est de l'énergie, mais c'est une énergie physique. L'éthérique est une énergie transitoire, elle n'est ni physique, ni au-delà, c'est une transition. Le corps de félicité est totalement au-delà du physique. Donc, faire sortir le corps pranique et le ramener est facile et c'est une expérience bien plus forte parce qu'une partie physique de vous sort et revient. Le corps éthérique nécessite bien plus de sadhana parce que ce n'est pas dans votre expérience, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher, à moins d'être à un certain niveau de sadhana et d'intensité en vous-même. Mais à chaque coin de rue, ils font des voyages astraux de nos jours, c'est juste des hallucinations. Vous voyez, ces choses étaient faites dans un certain but. Ça s'appelle Parakaya Pravesha. Il y a eu des écoles qui étaient fondamentalement axées là-dessus en Inde. simplement pour le divertissement. Ça ne vaut pas la peine d'explorer ces choses parce que ça demande énormément d'efforts pour maîtriser ces choses et à la fin, quoi ? Qu'avez-vous atteint ? C'est sans conséquences au niveau spirituel. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501